Bonsoir, bienvenue dans Célibdo, ravie de vous retrouver pour refaire ensemble le film de cette semaine avec Monia, Julien et Jean-Michel, tout va bien ? Oui, très bien. Une petite question indiscrète, avez-vous un joli QE ? Un joli quotient émotionnel de l'empathie, de la bienveillance, de la fête ? Oui, c'est énorme, je sens des bonnes ondes de ce côté-là de la table. Eh bien, il en faut plus que jamais en 2017, surtout si on veut devenir président de la République. Voilà la théorie de Jacques Seguela et Thierry Sausset, deux gourous de la com'. Ils distribuent les bons et les mauvais points aux favoris de cette campagne électorale. En mai prochain, ils voteront pour la première fois. Sarah a choisi la droite alors que sa mère a toujours été de gauche. Nathanael a pleuré le soir où François Hollande a renoncé à se représenter. Brian, lui, votera Front National et ne veut pas avoir honte. Tous les trois seront ce soir sur le plateau de Célèbes d'eau. Le coup de gueule de la semaine, c'est celui d'une jeune autiste qui n'a pas du tout apprécié les propos de François Fillon dimanche dernier au journal de 20h. Julie Dachaise a deux mots à dire au candidat des Républicains. Elle le fera depuis le plateau de Célèbes d'eau. La santé de Johnny inquiète. La star a confirmé souffrir d'un cancer, mais il assure que ses jours ne sont pas en danger. Guy Carlier nous parle de ce lien si fort qui unit les Français à cette rockstar qu'ils connaissent depuis près de 60 ans. Enfin, quand la réalité dépasse la fiction, la folle campagne de 2017 pourrait mettre au chômage technique toute une génération de scénaristes. Dan Franck a signé les scénarios des Hommes de l'Ombre ou de la série Marseille et se passionne pour Pénélope Fillon qui l'imagine en héroïne moderne. Il nous dit tout, ce sera juste après 20h. Mais d'abord, souvenez-vous, en 2004, la jeune Laurie nous chantait la positive attitude. La positive attitude ! Slogan, magnifique chanson, et slogan... Repris par Jean-Pierre Raffarin à l'époque, comme ministre. Je voulais enlever de la bouche, je suis désolé. On regarde. Je pense qu'il faut avoir la positive attitude, c'est le destin humain. On sait que la vie est difficile, on sait que la vie finit mal, on sait qu'il faut surmonter ce destin. Donc la positive attitude, c'est une question presque de philosophie. On n'a pas le droit d'être désespéré. 13 ans plus tard, deux gourous de la com' nous expliquent que le slogan n'a pas pris une ride. Bien au contraire, on accueille Thierry Sausset et Jacques Séguéla qui sont ce soir les premiers invités de Célèbdo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Thierry Sausset. Merci à tous les deux. Je ravi de votre présence et votre mine est raccord avec votre envie et besoin d'optimisme. A tous les deux d'ailleurs. Mais la mine, elle est maquillage. La mine, elle maquillage. Vous savez, il y a une chose à laquelle il faut rester fidèle dans sa vie, c'est à son image. Parce que dans la durée, elle finit par ne pas mentir. Mais en publicité, il y a une grande règle. Plus le produit vieillit, plus il faut soigner le packaging. Packaging hyper soigné. Je crois que je ne suis pas le seul. Ah oui. Ça y est, les vaches qui commencent. Moi, c'est les regroupements, ce n'est pas les vaches. On est tous sur l'ordre 31. Thierry Sausset, vous êtes le créateur du printemps de l'optimisme, dont la quatrième édition se tiendra le 17 et 18 mars prochains. Et Jacques Seguéla, vous signez, vous co-signez. Absolument. Contre nos peurs, changeons d'intelligence. Et vous faites cette prédiction, tant de prophètes. Le 21e siècle sera celui du QE, du quotient émotionnel. Oui, c'est déjà parti. L'émotion. L'intelligence du cœur, qui est l'intelligence qui va faire le 21e siècle, qui est l'intelligence des jeunes d'aujourd'hui, les fameux millenials, qui est l'intelligence des artistes, qui n'est pas tout à fait l'intelligence des politiques, sauf un, et qui c'est ? Emmanuel Macron, pourquoi ? Parce qu'il se laisse emporter par l'émotion dans ses meetings, il n'hésite pas à mettre en scène son couple. Brigitte Macron est d'ailleurs montée sur scène en meeting à Paris, c'était la première fois, à la clé, un gros bisou. Si demain je suis élue, Elle aura à ce moment-là, ce rôle, cette place, cette exigence, pas cachée derrière, pas dissimulée, pas derrière ou un tweet ou une cachette ou autre, elle l'aura à mes côtés. Dans la rue, parce que moi je me balade, je marche beaucoup, et vous êtes là en me disant, allez-y, on vous aime, et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là. Merci. Thierry Sausset, même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé, ça. Il y avait eu un petit papa je t'aime de Louis. Oui, on l'avait reproché à un moment d'avoir gâché un peu sa première conférence de presse, qui était très remarquable avec le fameux Carla et moi, c'est du sérieux. Mais il était déjà élu ? Il n'était pas candidat ? Oui, c'était en plus, je crois, une autre époque. C'est quand même plutôt réconfortant pour l'équilibre d'un homme politique, sur lequel on peut se poser des questions, de s'assumer. On a l'impression qu'il s'y croit déjà, qu'il s'y voit déjà. On ne réussit pas contre l'autre. Vous pensez que c'est très positif, ça ? Oui, parce que je pense que tout le monde comprend aujourd'hui qu'on ne réussit pas contre l'autre, que ce soit contre sa femme ou contre son mari. C'est un peu dégé, c'est un programme, on va s'aimer, non ? Ça fait une belle chanson, en tout cas. Oui, c'est du Gilbert Montagnier. Je pense que l'amour est la première qualité humaine. Les Français aiment bien ce genre d'image, ce mélange des gens ? Les Français, ils aiment bien l'authenticité. Donc s'ils voient que c'est trucard, que c'est faux, instantanément, ils se retournent contre. Mais s'ils sentent que c'est vrai, alors c'est un couple vrai, moi j'ai eu la chance de dîner en tête à tête deux ou trois fois avec eux, c'est un vrai couple. Vous parlez de quotient émotionnel. À la limite, on pourrait dire, on ne va pas faire une émission pro-Macron quand même, d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout émotionnel, mais qu'il est plutôt rationnel. Il a un programme triste à mourir. C'est-à-dire, au moins Fillon, qu'est-ce que vous voulez ? On peut être en désaccord, mais il dit je vais supprimer 500 000 fonctionnaires. Ça fait le débat. Macron, il dit je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. C'est quand même une tristesse à mourir. Alors s'il y a quelqu'un qui manie les émotions sur la scène publique, et qui donc, si je vous comprends bien, est totalement en accord avec ce siècle, et c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous l'évoquez justement, Jacques Seguéla. Regardez ces meetings, écoutez-la. Les émotions, bien sûr qu'il y a les émotions. Bien sûr, si vous en parlez Jacques Seguéla. Parce que vous évoquez évidemment Marine Le Pen, qui d'après vous surjoue de son pouvoir émotif, hélas, pour cultiver et susciter la peur. On regarde, on écoute Marine Le Pen. J'aime vous voir sourire, alors nous allons sourire ensemble. L'État est en mauvais état. Il attachait sa femme au radiateur et l'a frappé à coups de ceinturon. Il se trouve des mafias pour s'arroger l'exercice du pouvoir et asservir les habitants. Ils ont été attaqués avec une scie égoïne. Les pans de l'édifice s'écroulent. Et je ne vous parlerai même pas de la dégradation des services publics, de la désertification administrative de nos territoires, de l'effondrement des investissements publics. C'est 100% émotionnel. Mais enfin, Marine Le Pen, d'ailleurs il faut arrêter de l'appeler Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen de mort. Enfin il suffit que l'on vote pour elle, que moi-même les Français peuvent encore penser à ça, pour que dans la journée, on quitte l'Europe et l'euro. Quitter l'euro, c'est 30% immédiatement d'inflation. C'est-à-dire que chacun qui vote pour Marine Le Pen, c'est qu'il va perdre 30% de sa fortune, de celle de ses enfants, de celle de sa femme, qu'il ne retrouvera jamais. Et enfin, c'est la mort de l'Europe. L'Europe, c'est le dernier chantier du monde. C'est ce qui nous fait encore exister. Si on casse l'Europe, j'arrive d'Angleterre, j'ai envie de leur cracher dessus, quand je vois qu'ils ont souillé l'Europe comme ils le font. Ils sont fous. On ne peut lutter aujourd'hui que si on est ensemble. Et nous, on va faire éclater ça. C'est le débat. Vous avez une opinion d'autre, non, une autre. C'est le débat. Ça s'appelle la démocratie. Oui, oui, d'accord. Mais non, je m'amuse. Mais vous voyez... Moi, je suis toujours un peu excessif. Tu peux me remettre à ta place. Rote-cueux, Jacques. Marine Le Pen, c'est le marketing du malheur. C'est comme ça. Et Emmanuel Macron, c'est plutôt celui qui, pas seulement dans la jeunesse, assume l'optimisme. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, y compris avec mes propres amis les plus proches dans le domaine politique, de leur demander d'arrêter d'alimenter le cercle délétère du pessimisme. Et ils m'ont toujours dit, Nicolas Sarkozy en tête, mais attends, Thierry, si je fais ça, je vais donner le sentiment que je ne connais pas les galères ou les difficultés des Français. Mais il faut assumer cet espoir. Sinon, faute de quoi ? Attendez, il n'y a plus qu'à se flinguer tout de suite. Les optimistes ont inventé l'avion. Les pessimistes parachutent. Marine Le Pen, elle est dans le parachute. Elle descend. Moi, je suis désolé, je reste dans l'avion. En parlant de parachute. Emmanuel Macron est dans l'avion. Et la France fabrique les plus beaux avions du monde. En parlant de parachute et de crash. Les émotions de François Fillon. On commence par Droupi, la victime. Regardez François Fillon. Je n'ai pas été traité comme injusticiable comme les autres. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Ce n'est pas moi seulement qu'on assassine. C'est l'élection présidentielle. Mais il est capable aussi de se montrer à la tribune amoureux. Presque les larmes aux yeux. C'était une image assez rare à la vilette. Regardez-le. Je veux dire à Pénélope que je l'aime. Et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. C'était une erreur. Je le regrette profondément. Et je présente mes excuses aux Français. Ils pensent que je suis seul. Je n'ai peur de rien. Ils veulent que je sois seul. J'ai le cuir solide. On le voit, il a retrouvé la gnaque. Et du coup, c'est Alain Juppé qui va le qualifier comme ça lundi dernier. Du coup, nous avons l'obstimé Fillon. Écoutez bien les verbes que François Fillon emploie. On l'écoute et on y revient. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Je ne céderai pas. On comprend. Il ne va pas céder. Mais je ne me rendrai pas. C'est terrible. Pour le coup, il y a comme un aveu inconscient. Je ne me rendrai pas qu'il y a la police. Enfin, vous n'avez fait que des choses légales, M. Fillon. Donc, il n'est pas question que vous vous rendiez. C'est pourtant le verbe qu'il a choisi d'employer. Comme quand on est quelquefois trahi par ses émotions. Mais qu'on se le dise, François Fillon ne se rendra pas. Quand on est un leader, on s'assume et on ne va pas chercher des explications ailleurs. Mais il a très bien fini. Je veux dire, le Trocadéro, le soir à France Télévisions. Et pourquoi ? Parce que là, il y avait un côté gaullien. Parce que le 30 mai, je ne changerai pas le Premier ministre. Je ne démissionnerai pas. Je dissous aujourd'hui même l'Assemblée nationale. Donc, il y avait ce côté. C'est-à-dire son redressement. Le fameux général de Gaulle, on n'imagine pas en examen. Je ne sais pas s'il arrive trop tard ou pas. Mais en tout cas, il était spectaculaire. Oui. C'était son seul moment de bonne communication dans une campagne qui est zéro défaut dans l'erreur. Toutes les erreurs de communication a été commis depuis le premier jour. C'est très simple. La première, c'était laquelle ? Le copain ne crie. Le Penelope guette. C'est là où il meurt. Il meurt dans la journée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle très simple quand il y a crise. C'est une règle en 3C. D'abord, célérité. Il faut répondre dans la journée. Il ne fallait pas attendre 48 heures. Parce que 3 jours, d'ailleurs, parce qu'il l'a su un jour avant, pour aller au journal. Il fallait être le soir même. Deuxièmement, crédibilité. Il envoie 3 de ses spadassins. Et ce n'est pas lui. La seule crédibilité, c'est lui. Et puis troisièmement, cohérence. Et les 3 spadassins qui vont prendre sa défense arrivent avec des arguments contradictoires. C'est fini, ça s'arrête là. Et c'est à vie. C'est de l'amateurisme total. C'est ce qu'elle nous disait Nadine Moran. Il n'a pas des bons communicants. Il manquait Jacques Séguéla. Ils ont changé de temps. C'est pas avoir un bon communicant. C'est un truc inouï. Moi, j'ai pris ma retraite anticipée. Vous n'êtes plus salarié d'Avas. Célèbre agence de communication. Je crois que vous avez toujours un bureau chez Avas. A l'étage de la direction. C'est le cas ? Absolument. Je suis à côté d'Yannick. Yannick Bolloré. Mais Avas, c'est le combat de ma vie. Mais vous devez sacrément vous annuyer depuis que Vincent Bolloré a interdit à Avas de travailler avec les hommes politiques. Je ne travaille pas avec les hommes politiques. Donc vous ne conseillez plus aucun homme politique. Je viens de te dire. Moi, j'ai pris ma retraite depuis maintenant 20 ans. Officieusement. Est-ce qu'il y a des candidats qui vous appellent ? Officiellement. Officiellement. Officieusement. Non. Non. Jamais. Avec des politiques politiques, mais absolument pas. Vous êtes tous les deux des spin-docteurs et des conseillers en communication. Alors, il y a un truc qui est très tendance en ce moment. C'est taper sur les médias. Ça fait de la reprise. Les militants adorent ça. Vous nous direz après si vous conseillez aux hommes politiques de faire ça. Les médias ont en effet choisi leur camp. Ils font campagne de manière hystérique pour leur poulain. Hurlent à la liberté de la presse dès qu'on les critique. Enfin, pardon. On a encore le droit de les critiquer, me semble-t-il. Je suis aujourd'hui la cible d'une attaque impitoyable, partiale, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est équitable ? C'est à vous de répondre. Et pas au tribunal médiatique. Alors, faire huer les journalistes comme ça en meeting, taper sur les médias, c'est une bonne stratégie quand on est candidat présidentiel. D'abord, c'est assez populaire parce que les médias sont critiqués par la moitié des Français qui pensent que ce qu'ils voient à la télévision n'est pas très exactement ce qui s'est passé. Et les médias exagèrent toujours le sensationnel, le côté anxiogène aussi qui existe toujours, valoriser la mauvaise nouvelle. Mais ça n'est pas convenable. C'est-à-dire que quand on exerce un pouvoir, quand on est dans le leadership, quand on veut entraîner les Français, c'est qu'on ne va pas chercher les fameux boucs émissaires comme ça pour régler ses comptes. Donc c'est populaire, mais ça n'est pas convenable. Et cela peut se retourner contre François Fillon ou Marine Le Pen ? Bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, ils arrêtent. Nous avons regardé ce mode de communication un peu archaïque que sont les affiches. Parce qu'une affiche, ça dit finalement beaucoup de choses. Ça dit même des choses qu'on ne voulait pas dire et qu'on laisse passer comme ça. Regardez cette première affiche que nous avons prise. Alors, c'est l'affiche de Emmanuel Macron. Ah, tiens. Alors, c'est une affiche tout dépouillée En Marche, qui traduit un peu la mégalomanie et l'agrogance du personnage. Bien sûr. Quand on met En Marche, on ne met même plus la tête d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on présuppose que tout le monde sait quand on dit En Marche, de quoi on parle ? Il faut quand même avoir un égo surdéveloppé pour penser cela. Et bien entendu, chacun sait qu'En Marche, c'est E.M. Emmanuel Macron qui a collé ses initiales sur le nom de son parti. Plus mégalo que ça. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Je passe à une deuxième affiche avec votre accord ? Et vous réagissez. Je voudrais répondre. Mais non, attends, tu aurais une petite fois globale. Prenez l'affiche de François Fillon. Quelle est l'affiche pendant la primaire ? Le courage de la vérité. Que dit François Fillon dans cette affiche ? Eh bien, il ne dit rien d'autre qu'un idéal qu'il voudrait atteindre. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y est pas. Au premier coup de vent, quand survient l'affaire Pénélope, que fait François Fillon ? Il ne dit pas la vérité. Il ment la preuve sur le plateau de TF1 face à Gilles Boulot le 27 janvier. Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats. Eh non, ils n'étaient pas avocats. Mais il n'assumait pas le fait d'avoir embauché ses deux enfants quand ils étaient étudiants. Parce que ça a bien dû arranger leur vie étudiante. Alors, comme il n'assume pas, il fait un petit mensonge. Donc, le courage de la vérité, M. Fillon. Marine Le Pen. Prenez l'affiche de Marine Le Pen. Elle réussit un truc extraordinaire. Marine présidente. Je n'avais jamais vu avant elle un candidat qui fait disparaître son nom de famille. Elle tue le père avec cette affiche. I like Ike pour Isanouar. Ah bah tiens, un autre exemple américain. Non, vous n'allez pas revenir parce que nous n'avons pas terminé. Il y a les affiches de Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce qu'on peut dire des affiches de Nicolas Dupont-Aignan ? Oui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je n'ai pas trouvé vraiment, en fait, pour vous dire la vérité. Mais regardez en tout petit, je ne vais pas le voir plus gros. Il n'y a ni système ni extrême. Je suis assez amusé, mais je ne sais pas pourquoi il l'a fait, puis je n'ai pas d'explication. Mais il a planqué ça un peu, vous voyez. Ni système ni extrême, il l'a mis au bout de l'affiche. Mélenchon, c'est encore autre chose. Mélenchon, c'est un peu comme notre ami Emmanuel Macron. Il s'en fout d'être compris, lui, vous voyez. Il fait un sigle, là, regardez son sigle. C'est le logo du Club Méditerrané. Non, mais attends, sérieusement, non ? C'est tiré de l'alphabet grec ? Oui, oui. La lettre suivie. Mais c'est le logo du Club Méditerrané. Bien sûr, dont la signification... Notre mère, Patrick Lasset. La sagesse humaine. Et puis, c'est pour la France insoumise, enfin, il y a tout ça. Mais en fait, quand on regarde le graphisme, on n'y comprend rien. C'est un peu le symbole de crème. Il s'en manque un peu d'être compris. Ce qui compte visiblement chez Mélenchon, c'est l'esthétisme. Oui, c'est lui. Et puis, ce n'est pas le dialogue avec les gens. Édouard Hériaud disait que la politique, c'est parler aux gens. Pas forcément pour Jean-Luc Mélenchon. C'est faire quelque chose de beau, d'esthétique. Il se définit lui-même comme un orateur. Et à la limite, on a quelquefois l'impression que les postures à la tribune, pour lui, peuvent être plus importantes que le discours. Alors, ça, c'est quand même assez amusant. Et la dernière, si vous me permettez, c'est le manque de créativité absolue et totale de lutte ouvrière. C'est-à-dire, Nathalie Arthaud, le camp des travailleurs, c'est la même affiche que... Exactement. Arlette Laguiller. Le camp des travailleurs, ils ne semblent pas à lui tout ouvrir, dans 50 ans, ils vont faire une affiche. Le camp des travailleurs. Et puis, ne soyez pas trop vaches, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ah, écoute, vous êtes trop serre. Il y a une qualité chez Arlette Laguiller et ses consoeurs, c'est la continuité. Parce que le génie, c'est de durer. Eux, ils durent dans leur slogan. Mais alors, c'est une des règles de la puissée. Il y a les affiches, il y a les slogans et il y a la publicité politique. Vous, Jacques Séguéla, vous avez souvent déclaré la publicité, ce qu'on a inventé de mieux pour communiquer, y compris en politique ? Ben oui, quand on prend des communiquants. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi elle frie cette campagne ? Parce que Rocard, dans un moment de folie liberticide, a supprimé la publicité politique. Nous sommes la seule démocratie du monde, du monde, qui a supprimé la publicité. Or, la publicité, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour communiquer. Ben justement, on va retourner vers cette période nostalgique pour vous. On va redécouvrir deux chefs-d'oeuvre de la publicité politique. Alors, la première est de 1988, c'est une campagne pour Jacques Chirac. Et l'autre est de 1981, mention spéciale pour la chanson. On a presque l'impression que c'est un extrait de Starmania, regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez honte, hein, Jacques ? Oui, j'ai honte. Ce n'était pas du spot qu'on envoyait dans les télévisions. C'était pour les débuts, pour chauffer les salles des meetings. C'est pour ça que c'est un peu plus là. La politique, ça intéresse aussi les plus jeunes. 70% des 1834 déclarent suivre attentivement cette campagne. Et Marine Le Pen arrive à égalité avec Emmanuel Macron dans leurs intentions de vote.